On te donne ici un schéma avec deux triangles rectangles, un triangle jaune ici et un triangle vert qu'on a su proposer l'un sur l'autre. On t'a donné la longueur des côtés de ces deux triangles rectangles et on a nommé ces deux angles-là alpha et bêta. On a aussi tracé ce segment bleu ici de longueur D et on te demande de trouver cette longueur D justement. Alors ça donne envie de faire de la trigonométrie et de se placer dans ce triangle rectangle. Ce triangle rectangle qui a un angle droit ici, qui a un angle ici qui vaut alpha plus bêta et qui a une hypoténuse de 1. Donc l'inconnu c'est le côté opposé, on connaît l'hypoténuse qui vaut 1 et ici on sait qu'on a un angle de alpha plus bêta et on va peut-être pouvoir arriver à faire, même si c'est un angle inconnu ici, on va peut-être arriver à utiliser ça en utilisant les données des triangles jaunes et verts. Donc ce qu'on aimerait faire ici c'est d'exprimer le sinus de alpha plus bêta. Parce que le sinus de alpha plus bêta, c'est égal au côté opposé D divisé par l'hypoténuse 1. Donc en fait D, D sur 1, donc D, est égal au sinus de alpha plus bêta. Donc le but de cet exercice finalement c'est de calculer le sinus de alpha plus bêta. Et comment on fait ça ? On utilise une formule d'addition. Le sinus de alpha plus bêta, il y a un moyen de calculer ça simplement et cette formule est prouvée dans une autre vidéo. Cela, ça vaut sinus de alpha fois cosinus de bêta plus cosinus de alpha fois sinus de bêta. Très bien, donc allons-y, essayons de voir ce que valent chacune de ces valeurs et ça nous donnera au final la longueur D. Donc sinus de alpha, c'est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse dans ce triangle rectangle jaune là. Le côté opposé à alpha c'est 0,5, l'hypoténuse c'est 1. Donc ici sinus de alpha est égal à 0,5. Cosinus de bêta, c'est le côté adjacent à bêta dans le triangle vert, donc 0,6, divisé par l'hypoténuse 1. 0,6 sur 1, ça fait 0,6. Très bien, donc on a le premier terme de notre addition qui est égal à 0,5 fois 0,6. Et après le deuxième terme, on a cosinus alpha fois sinus bêta. Donc cosinus alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse dans le triangle jaune. Donc racine de 3 sur 2 divisé par 1, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et sinus de bêta, on retourne dans le triangle vert et on prend le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc 0,8 divisé par 1, ça donne 0,8. Très bien, donc on va exprimer tout ça sous forme de fraction. Comme ça, on va homogénéiser un peu tout ça. Ici, on a 0,5, donc c'est-à-dire 1,5 fois 0,6. 0,6, ça fait 6 dixièmes, donc ça fait 3 cinquièmes. 3 cinquièmes. Plus racine de 3 sur 2, on va le garder tel quel. Et 0,8, ça fait 8 dixièmes, donc 4 cinquièmes. 4 cinquièmes. Très bien, donc on a pour le terme de gauche, 3 divisé par 2 fois 5, donc 3 sur 10. Et pour le terme de droite, 4 racine de 3 divisé par 10. Donc on peut tout de suite mettre au même dénominateur et on obtient 3 plus 4 racine de 3 divisé par 10. Et ça, c'est notre réponse finale, c'est la valeur exacte de la longueur de ce segment. C'est la valeur exacte de la longueur de ce segment.